L'FC Barcelone a humilié le Real Madrid ce soir en Liga grâce à des buts de Pierre-Emerick Aubameyang à la 29e minute de jeu et à Rojo. A la 38e minute, le Barça a mené de deux buts d'avance à la pause face au Real Madrid pour le compte de la 29e journée de la Liga. Ousmane Dembélé a délivré deux passes décisives. L'FC Barcelone a porté finalement le score à 4 buts à 0 face au Real Madrid grâce à Aubameyang. Le joueur gabonais s'est présenté seul devant Courtois et dans ce tube, il a battu le gardien belge pour la deuxième fois. Un but validé par la VAR alors qu'il avait été premièrement signalé en position de hors-jeu. L'FC Barcelone a été impitoyable face à une équipe du Real Madrid qui ne s'est pas bien comportée au Santiago Bernabeu. Les Blaugrana ont été forts en attaque et ont profité des faiblesses défensives de l'équipe locale. L'un des protagonistes des Blaugrana a été Aubameyang. L'attaquant gabonais est venu lober le gardien du Real Madrid. Alors que l'arbitre avait premièrement signalé une position de hors-jeu, la VAR a dû s'emmêler pour valider le quatrième but barcelonais après une magnifique passe décisive pour Ferran Torres sur le troisième but barcelonais Aubameyang. C'est illustré en inscrivant au doublé qui a porté le score à 4 buts à 0 face au FC Barcelone, le Real Madrid. Bien loin du niveau à Vichy face au Paris Saint-Germain à Ligue des Champions avec un Karim Benzema forfait. Le club de la capitale espagnole a beaucoup souffert ce soir à domicile. Aubameyang a même battu un record après le Clasico avec cette humiliation au Santiago Bernabeu. Les Blaugrana ont enflammé l'Europe avec le score de 4 buts à 0 avec notamment un doublé de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Une performance qui permet aux natifs de Laval de rentrer dans l'histoire des Clasicaux. En effet, le Gabonais est le premier joueur à être directement impliqué dans 3 buts lors de sa première apparition dans un Clasico toute compétition confondue au XXIe siècle. Deux buts et une passe décisive désormais. Le Barça se rapproche davantage de l'élite du classement de la Ligue A de 54 points avec la troisième place, l'FC Séville, derrière avec 57 points et derrière aussi le Real Madrid avec 66 points qui est toujours premier de la Ligue A. Selon vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, l'FC Barcelone est-il sur le point de remporter la Ligue A ou bien est-il sur le point de remporter la Ligue A cette saison ou la saison prochaine ? Sous-titrage Société Radio-Canada